C'est à Charleroi que j'ai grandi, que j'ai fréquenté mes premières écoles maternelles, primaires. J'ai toujours été attiré par les sciences. J'ai finalement opté pour la pharmacie et c'est pendant ce temps-là que je suis devenu pharmacien d'industrie. J'y ai travaillé pendant cinq ans avant de devenir parlementaire. A l'université, je m'intéressais à la politique. Je suis fondamentalement libéral, attaché aux libertés, les libertés individuelles, les libertés économiques, sociales, culturelles. En 1993, donc il y a 30 ans, je suis donc devenu conseiller communal et cinq ans plus tard, député d'abord à la région Wallonne et puis au fédéral. Et j'ai exercé alors depuis un certain nombre de fonctions ministérielles. Une minute à collègue Chastel. Monsieur le Président, chers collègues, le Parlement européen doit être un acteur du processus de relance socio-économique et des négociations du cadre financier. Cette passion pour l'Europe, elle est née en 2010 quand j'exerçais les fonctions de secrétaire d'État aux affaires européennes en charge de la présidence belge. Ça a été pour moi la découverte du monde européen, des institutions européennes, de leur fonctionnement, de leur dynamisme, de l'impact de l'Europe sur nos concitoyens. D'abord, je dois vous confier que ce dont je suis le plus fier après presque 30 ans de vie politique, c'est d'avoir su préserver cet équilibre vie de famille, vie professionnelle. Sur le plan politique, allez, je retiens deux éléments. Le premier élément s'est déroulé en 2002, il y a plus de 20 ans, quand j'ai fait partie des députés qui ont voté la légalisation du mariage pour les couples de même sexe. Enfin, pour parler un peu de l'Europe, j'ai participé aux négociations, à plusieurs reprises, aux négociations budgétaires européennes pour alimenter ce budget européen en faveur d'un certain nombre de thématiques européennes, de politiques européennes. À chaque fois, je trouve que c'est un véritable miracle de mettre d'accord. Plus que jamais, il est capital pour l'Union de créer les conditions d'une Europe durable, résiliente et solidaire. L'Europe est devant de terribles défis, défis démocratiques, défis socio-économiques avec la transition numérique, défis environnemental et climatique. Je voudrais évidemment laisser aux générations futures une Europe qui aura rencontré ces défis. Dans mon bureau à Bruxelles, j'ai quelque chose, c'est un livre, un livre qu'a rédigé mon grand-père. Il était éleveur de chiens de Bouvier-des-Flandres et il a écrit un livre sur sa passion. Mon grand-père, qui quand il est décédé en 1995, donc il y a plus de 20 ans, m'avait demandé de continuer son élevage de chiens. Ça a été aussi pour moi une passion secondaire tant que j'ai pu le faire.